J'accueille sur scène Amory Grimbert, le président du conseil d'administration de l'OP3FT, et Julie Laurent, la responsable juridique de l'OP3FT. Merci, bonsoir. Merci, merci. Merci le temps, puisque vous avez des slides à nous présenter. Bonsoir à tous et merci à chacune et à chacun d'entre vous d'être parmi nous. Avec Julie, nous sommes contents de terminer avec vous la cinquième Froganist Technology Conférence. Nous allons, Philippe a pu présenter en début d'après-midi, puisque la conférence a commencé à 14h30, a pu vous présenter quelques objectifs de l'OP3FT et du fonds de dotation. Je voudrais tout d'abord vous rappeler que c'est une structure juridique de fonds de dotation qui est à but non lucratif et qui agit dans l'intérêt général. Je pense qu'on a suffisamment parlé dans la journée de la mission au travers de la technologie Froganist et de l'OP3FT. Rappelons tout simplement que nous avons pour mission de détenir, de promouvoir, de protéger et d'assurer le développement de la technologie Froganist dans l'intérêt général pour assurer le développement d'un standard ouvert de l'internet et qui suppose des prérequis et surtout beaucoup de mise en oeuvre très cadrée et juridique. Alors je crois qu'on n'a pas prononcé une seule fois ce soir le mot bylaws, le mot statut, alors que c'est souvent nos guidelines des conférences précédentes. On en a beaucoup parlé. L'OP3FT est né en 2012 avec des statuts que nous avons écrits avec Alexis Tamas, avec Julie, dans lesquels on ne s'est pas contenté de reprendre le squelette à minima juridique d'un fonds de dotation en France. Nous avons écrit notamment un article 5, l'article travaux, dans lequel nous y avons mis en une dizaine de pages le chemin, la feuille de route de l'OP3FT pour les années à venir. Nous étions en 2012 et quand je vois ce qui est consigné dans l'article 5, j'invite ou je réinvite nos collaborateurs et l'écosystème à lire régulièrement, même si c'est parfois assez copieux, c'est intéressant de voir qu'on a fixé un chemin dans le long terme. Donc il y a beaucoup de choses qui font écho ce soir, notamment au moment de la table ronde. On va le voir à la slide suivante, il y a des objectifs que ce projet a et que nous sommes tenus de dérouler à l'OP3FT. Alors l'OP3FT, c'est une trentaine de personnes, Philippe l'avait dit en début d'après-midi, une trentaine de collaborateurs. Et le fonds de dotation est dirigé par un conseil d'administration. Donc il y a trois administrateurs ici présents, il y a Alain Martel qui est là, Alexis Tamas que vous avez beaucoup entendu cet après-midi et moi-même. Nous sommes les trois administrateurs d'origine. Alain est directeur de la formation de l'IFA, l'Institut français des administrateurs. Ça tombe bien, ça nous aide énormément. Et nous nous réunissons très régulièrement puisqu'en 2014, Julie, si je ne dis pas de bêtises, on s'est réunis, je crois, nous nous sommes réunis 16 fois. Donc on se réunit en moyenne plus d'une fois par mois et c'est ce qui nous permet de pouvoir prendre des décisions, je n'allais pas dire en temps réel, mais quand même au plus près du terrain et des objectifs. On a aussi pour terminer sur cette gouvernance, nous avons depuis l'origine mis en place une vigilance. Alors il y a Jérôme Delacroix qui doit être là et qui est là, Jérôme, et il y a Jean-Emmanuel qui au départ, avant d'être dans le partage de la connaissance, a commencé aussi à réfléchir et à travailler à nos côtés dans cette équipe de vigilance qui est de régulièrement vérifier que nos actions sont bien en conformité avec les statuts de l'OP3FT et qui sont conformes à l'intérêt général, ce qui est très important. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante et celle-là, elle a fait beaucoup écho à ce que Cyril, Philippe, au cours de la table ronde, ainsi qu'Étienne et Marianne, vous avez pu échanger, et Scott. En fait, je ne sais pas si ça peut inspirer aussi pour les killer apps ou peut vous inspirer, mais nous avons des objectifs que l'on dit permanents dans le projet Fregans. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais je le rappellerai peut-être par les titres seulement des quatre objectifs permanents. Le premier, et ça me fait plaisir de pouvoir le redire là après les discussions de la journée, le premier, c'est d'assurer l'équilibre, en fait, c'est d'équilibrer la relation entre les éditeurs de sites Fregans, donc de contenu, et les internautes, les utilisateurs finaux. Et c'est un enjeu permanent que cet équilibre entre l'éditeur de contenu et l'internaute. Et on a bien vu, là même, dans ce que Cyril rappelait, il y a en permanence des enjeux d'aller trop loin vis-à-vis du non-respect ou de la privacy et de la vie privée des utilisateurs finaux. Il y a aussi les éditeurs finaux qui, on le sait, peuvent faire n'importe quoi. Je suis le premier à en être l'exemple, à toujours faire attention à ce que je peux télécharger, où je vais. Et donc, faire une technologie qui respecte cet équilibre, qui aide les éditeurs à avoir une relation équilibrée avec les internautes, nous semble être un objectif plus que louable et important dans le cadre de la technologie Fregans. Le deuxième point, qui est en bas, c'est l'élaboration d'un tout cohérent au travers de spécifications techniques. Alors, vous en avez vu une partie aujourd'hui, c'est le FSDL. Mais Alexis, dans l'après-midi, a cité régulièrement les spécifications qui portent sur les adresses. Il y a des spécifications qui portent sur le réseau. Dans la technologie Fregans, il y a des composantes essentielles. Et en l'occurrence, derrière ces spécifications techniques, c'est du papier. Il faut donc les implémenter, les mettre en œuvre. Je crois que c'est un anglicisme de parler d'implémentation. Il faut les mettre en œuvre logiciellement pour donner une implémentation de référence. Et ensuite, il y a un travail que connaît bien Julie et l'équipe avec Thomas Pannot. Il y a tout le travail de chartes juridiques qui doivent prendre en compte des problématiques internationales également. Et c'est un énorme travail que l'OP3FT fait tout au long de l'année, sans jamais perdre de vue le standard ouvert, l'intérêt général, l'accès à tous, qui sont des points essentiels. Si je vais en haut à droite de cette slide, il y a le fait que l'ADN de l'invention, c'est d'être simple et sécurisé. Alors, je ne savais pas que Cyril allait par exemple pointer ça plus particulièrement ce soir pendant la table ronde. Pour lui, il indique que la sécurité en particulier, ce sont des choses intéressantes à remettre en avant par rapport aux 20-25 années qui viennent de s'écouler avec le web. Sécurité, simplicité, c'est un binôme, c'est un couple qui nous semble être essentiel dans le développement de la technologie Froganz. Et il ne faut pas, justement, Étienne en parlait aussi, il ne faut pas céder aux sirènes parfois du tout, du multifonction, du qui fait tout. À un moment donné, des choses simples, stables, permettent d'avoir des usages dans le temps qui sont solides et qui sont dans le respect des uns et des autres. Et enfin, et pas des moindres, le quatrième objectif permanent de ce projet, c'est de favoriser l'innovation. Alors, Philippe le rappelait, l'innovation, pas seulement par ce que nous faisons, mais au sein de l'écosystème, c'est très important. Et également, le développement économique et l'emploi, parce que nous avons une conviction à l'OP3FT, au conseil d'administration. C'est qu'en développant cette technologie, en la mettant à disposition, accessible gratuitement, et la rendant accessible à tous, et évidemment pas seulement en France, il y a des nouveaux business, des nouveaux modèles, il y a des idées de services qui font que l'emploi peut se recréer là où il avait un petit peu diminué. Il y a plein de choses qui peuvent se passer, bien au-delà du site Froganz en lui-même, mais des usages qu'il peut permettre, évidemment. Voilà. Donc, on voulait vous les rappeler, avec Julie, ce qui nous semblait très important dans le cadre de ce rapport d'activité 2014. Et Julie, ce qui serait bien, je crois que c'est à vous maintenant. Il y en a encore un, merci. Donc, très bien. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Et effectivement, de voir d'où l'on vient, et j'ai envie de dire non pas où on va sur cette slide, mais la flèche, elle a bien toujours quelque chose qui continue. Mais l'objet aujourd'hui est de vous parler rapidement du rapport d'activité 2014 de l'OP3FT. Alors, pourquoi on en parle que maintenant ? C'est devenu maintenant une petite habitude à l'OP3FT. C'est que le conseil d'administration arrête le rapport d'activité et l'approuve généralement en juin, puisque notre autorité de contrôle, c'est le préfet de Paris. Ce n'est pas au commerce. Donc, en fait, on dépend du préfet en tant que fonds de dotation. Donc, on arrête nos comptes et nous établissons le rapport d'activité que nous déposons pour le 30 juin. Voilà. Et le temps que nos statuts, je crois, se disent, on a été dans 7 jours. Donc, on est souvent en retard. Mais donc, nous nous retrouvons généralement à la Foregans Technology Conférence du mois de septembre pour pouvoir vous rendre compte à la communauté, par ces vidéos qui ensuite sont diffusées et restent sur YouTube, de pouvoir vous rendre compte de l'activité de l'OP3FT au cours de l'année passée. Ceci étant dit, c'est bien que vous compreniez que nous sommes passés. Donc, nous venons d'avant 2012. Donc, Philippe le rappelait. Je ne le redirai pas en début d'après-midi. Nous venons de la société qu'avec Alexis Tamas, nous avons créée il y a 15 ans, qui a l'idée au départ de faire cette technologie. Et elle a vraiment pris sa dimension en 2012 avec la création de l'OP3FT, puisque c'est le cadre juridique et opérationnel, avec toutes nos équipes qui sont là notamment, et merci, que le projet peut prendre sa dimension telle qu'il l'a aujourd'hui. 2013, on s'est énormément concentré sur tout ce qui était autour de l'adressage, parce que Julie va le dire, il y a eu l'ICAN, il y a eu plein d'entités et de sujets sur lesquels nous avons travaillé, qui sont liés à la partie adressage du projet. Et 2014 également. Et aujourd'hui, en 2015, on le voit bien, on vous parle beaucoup plus du format de publication que des adresses ou des spécifications d'adressage qui étaient le cas ces dernières années, qui nous ont assis institutionnellement aussi au niveau français et international. Je crois maintenant, Julie, que c'est à vous, parce que vous parlez des 3P de l'OP3FT. Tout à fait. Donc bonsoir à tous. Donc moi, en fait, je vais vous détailler les activités de l'OP3FT en 2014. Alors je ne vais pas faire preuve de beaucoup d'originalité, mais bon, c'est normal, vous y attendez, je suis une juriste. Donc je vais reprendre effectivement les 3P d'OP3FT. Donc je vais commencer, slide s'il te plaît, Jean-Emmanuel, par la promotion. Donc en 2014, l'événement, en fait, l'action principale qui a été menée par l'OP3FT, c'est la création des fameuses Frogans Technologies Conférences comme celle de ce soir. Donc on a organisé la première. C'était les 26 et 27 mai à Paris. Et on a organisé ensuite la seconde. C'était au mois de septembre. Voilà. Ça, ça a été vraiment le grand enjeu de l'OP3FT en 2014 en termes de promotion. Ça a été de mettre en place ces conférences publiques et gratuites et qui sont retransmises en simultané en français et en anglais. Ce qui a permis quand même à beaucoup de gens de pouvoir nous suivre, des gens qui ne pouvaient pas nous suivre en étant sur place à Paris, mais en se connectant de l'étranger. On en a profité aussi pour mettre en place les Frogans Technologies Workshop. Alors ça, ce sont des sessions de travail sur des thèmes très précis qui durent entre une heure et une heure et demie. Et les premiers qu'on a mis en place avec Thomas, c'était des workshops juridiques. C'était sur l'UDRPF et qu'on a organisé au mois de décembre. L'autre pan très important des actions de promotion qu'on a menées en 2014, c'est la présentation de notre projet, du projet Frogans, lors de réunions à des conférences internationales. Alors je pense évidemment à l'ICAN 50 qui a été très important, qui était à Londres, où on a pu vraiment présenter le projet à des stakeholder group et notamment au registraire stakeholder group, qui est donc le groupe de travail des registraires au sein de l'ICAN, aussi devant le GAC. Ça, ça a été aussi un événement très important pour le projet Frogans. On l'a pu aussi le présenter au cours de ICAN 51. Ça, c'était à Los Angeles. Ça aussi, ça a été un grand moment. C'est Benjamin Fister qui est là, qui a été pour présenter une de nos spécifications techniques. Ça, ça a été un grand moment aussi en 2014. On a aussi été à l'INTA, présenter le projet à l'INTA. Alors je vois David qui est là-bas, David Taillère, où on a pu présenter le projet à des titulaires de marque et auprès de la communauté plus juridique. Il y a aussi eu le French Tech Tour au Japon qui a amené Jean-Emmanuel et Tom McKenzie à Tokyo, où ils ont pu rencontrer des grands acteurs du monde de l'adressage et de l'informatique au Japon. On a pu concrètement leur présenter le projet Frogans et ça a été un... On a eu des excellents retours grâce à ces présentations. Et puis, il y a eu effectivement l'ICAN 49 à Singapour, le XML Prague et la réunion de l'IETF. L'IETF qui était à Londres, je crois, je crois me souvenir tout à fait, qui était à Londres. Là, ça a été l'occasion en fait plutôt de rencontrer des membres et des acteurs de l'écosystème. Ce n'était pas des présentations officielles, on va dire, du projet, mais c'était l'occasion de rencontrer des personnes qui maintenant nous connaissent, nous suivent, qui, je l'espère, nous suivent ce soir aussi. Voilà, ça a été des événements très importants en 2014 qui ont vraiment lancé, on va dire, la diffusion du projet Frogans auprès de ces communautés juridiques, mais aussi techniques. Un autre événement aussi qui est assez important, ça a été la mise en ligne de nos nouveaux sites qui sont liés en fait aux actions de promotion que je vous décrivais un peu plus haut. On a créé un site qui est dédié aux conférences, conférence.frogans.org, qui sont dédiés aux workshops, où on peut retrouver toutes nos présentations, les slides sur conférence.frogans, on peut voir les vidéos, ou en tout cas voir les liens vers notre chaîne YouTube. On a aussi lancé project.frogans.org, qui est une présentation un peu grand public, en tout cas qu'on a voulu grand public du projet Frogans, pour expliquer un peu à tout le monde les points centraux et les axes principaux de notre projet. Il y a nos deux sites un peu techniques qui sont nick.frogans, qui est dédié à notre GTLD. Je vais en parler un peu plus loin, puisque c'est plutôt dans le cadre du progrès de la technologie Frogans, puisqu'on a obtenu la délégation du point Frogans en 2014. Enfin, on l'a obtenu en 2013, mais il a été mis dans la racine en avril 2014. Et on a aussi notre formidable site guide.frogans, où tout le monde s'est connecté dessus aujourd'hui, pour aller télécharger la version de Frogans Player, que nous avions mis en ligne aussi en 2014. Je passe brièvement sur le fait qu'on publie aussi, et Amaury le rappelait, dans l'article 5 de nos statuts, une de nos missions est de créer des ressources gratuites, évidemment, et qui peuvent être utilisées par tous pour mieux comprendre notre projet, pour le comprendre à la fois au niveau juridique, technique. Et donc, on publie régulièrement des ressources, soit sur le site Frogans.org, soit sur le site FCR.Frogans, qui est le site de l'opérateur. Et je vous engage tous à aller régulièrement sur ces sites pour voir nos publications, qu'on essaye toujours de faire, en tout cas, on s'y efforce, de faire des choses pédagogiques et simples à comprendre. Slide suivant, s'il te plaît, Jean-Emmanuel. Donc, on passe à notre deuxième P, qui est la protection de la technologie Frogans. Alors, le grand événement, en fait, de 2014 pour l'équipe juridique, ça a été la mise en place de la procédure UDR-PF. Alors, qu'est-ce que la procédure UDR-PF pour les non-juristes ? En fait, c'est la procédure qui permet de régler les litiges qu'il pourrait y avoir entre des titulaires de réseau ou d'adresse Frogans et les titulaires de marque. Voilà, admettons que je suis Coca-Cola et que quelqu'un enregistre Coca-Cola étoile. J'utiliserais cette procédure-là pour essayer de récupérer ce nom parce que je suis, moi, le titulaire de la marque Coca-Cola. Et la conséquence de la mise en place de cette procédure, ça a été la signature de deux MOU, donc des Memorandums of Understanding, des protocoles d'accord, avec deux grands centres d'arbitrage. D'abord, Forum, qui est le grand centre d'arbitrage américain, qui s'occupe des litiges sur tout ce qui est nommage sur Internet, donc pas seulement les noms de domaines, mais évidemment, principalement les noms de domaines. Et donc, demain, depuis la signature de ce protocole, il s'occupe aussi des litiges qu'il pourrait y avoir sur les adresses Frogans. Et la Chambre asiatique, qui est donc l'ADN DRC, alors qu'il y a quatre filiales, on peut dire quatre centres, on va dire, sur toute l'Asie. Donc Pékin, Hong Kong, Kuala Lumpur, et j'en ai oublié un, j'en ai oublié un. Donc, enfin bon, qui s'occupent de tous les litiges en Asie. Et ça, ça a été vraiment, on a signé ces mémorandums, donc un en octobre et un en novembre 2014. Et ça a été vraiment le lancement, on va dire, de nos deux grands partenariats juridiques, enfin deux grands partenariats très importants pour le projet, et pour montrer que, et notamment aux titulaires de marque, qu'on a mis en place un système qui est tout à fait sécurisé. L'autre grand pan de notre travail en termes de protection, c'est évidemment, Amori le rappelait tout à l'heure, l'élaboration des chartes. Alors il y a cette fameuse charte qu'on a publiée, qu'on a publiée en février 2015, mais je vous en parle quand même parce qu'on en est très fiers, avec Thomas. C'est la charte des utilisateurs de la technologie Frogance, notre fameuse FT-UP. Et on a beaucoup travaillé dessus en 2014. Et enfin, je terminerai en tout cas sur notre mission de protection là-dessus. À l'OP3FT, on a une mission quasi quotidienne, en fait, de gérer notre dotation. Parce que la dotation de l'OP3FT, c'est la technologie Frogance. Et qu'on gère à la fois la dotation initiale, on a des marques, on a des brevets, on a des noms de domaine, on a des spécifications techniques. Il faut penser à les renouveler, il faut penser à les protéger, donc à les déposer aux bons endroits. Donc ça, c'est un travail qui nous prend beaucoup de temps et qui nous occupe beaucoup. Mais aussi, la gestion de la dotation, c'est aussi l'augmentation de cette dotation. Puisque au fur et à mesure des travaux qui sont réalisés, soit en interne au sein de l'OP3FT, soit par des contributeurs extérieurs à l'OP3FT qui nous apportent leurs contributions, aussi, il faut qu'on pense à comment on va protéger tout ça, comment on gère les droits de propriété intellectuelle qui sont derrière, comment on développe notre technologie de manière sécurisée pour nos futurs utilisateurs. Et ça, c'est un gros travail quotidien, en fait, de nos équipes en ce qui concerne la protection. Et enfin, j'en terminerai par là. Notre troisième mission, c'est donc de faire progresser la technologie Frogance. Et en 2014, on a eu quand même deux publications majeures qui ont été l'élaboration et la publication de deux spécifications techniques qui touchent le système d'adressage des adresses Frogance. Donc, d'abord, il y a eu IFAP, la version 1.0 en mars et la version 1.1 en novembre. On a fait quelques petites corrections qui, donc, est la spécification technique qui définit le motif des adresses Frogance. Et ensuite, on a publié la spécification technique FACR. Alors, là, qui rentre plus dans les détails de... Et Benjamin l'avait présenté à la FTC 3, si mes souvenirs sont bons, une excellente présentation. Avec Wail aussi. où, en fait, c'est dans cette spécification que vous allez trouver tout ce qui concerne quelles sont les catégories linguistiques que Philippe évoquait. Donc, le latin, le cyrillique, quels sont les caractères qui sont autorisés, pas autorisés. Quelles sont les conditions pour considérer qu'un caractère est convergent avec un autre caractère. Enfin, voilà, c'est toutes les normes techniques qui vont faire que les adresses Frogance, demain, fonctionneront parfaitement. Voilà, ce sont ces deux spécifications qui décrivent ces règles. Évidemment, l'équipe technique qui vous a montré aujourd'hui son magnifique travail avec la version de Frogance Player for Developers, évidemment, elle avait commencé à travailler dessus avant. Et donc, en 2014, ils ont beaucoup travaillé sur Frogance Player et évidemment sur les bibliothèques logicielles. Et enfin, et je termine par là parce que ça a été un grand moment de l'année 2014, ça a été évidemment l'entrée dans la racine du TLD d'Otfrogance. Ça a été plusieurs années de travail pour en arriver là. Et donc, c'est évidemment en partenariat avec l'ICANN, l'ICANN qui est le régulateur de l'Internet mondial. Et avec notre partenaire LAFNIC, qui est notre opérateur technique de registre. Et donc, on était, voilà, ça a été un grand moment. C'est pour ça que je voulais terminer par là. Ça a été l'entrée dans la racine du TLD d'Otfrogance en avril 2014. Et je repasse la parole à notre président qui va vous présenter le bilan financier. Les comptes. Alors, ça va être très résumé, parce qu'à cette heure-là, on le passe en fin de journée, comme ça vous êtes moins concentrés. Alors, je rappelle le modèle de financement de l'OP3FT. C'est important, nous ne sommes pas sponsorisés par des grands groupes. Nous avons l'OP3FT, quand elle a été créée, elle a délégué la fonction, donc, d'opération du registre d'adressage, de manière technique et commerciale, donc, à la société STG Interactive, qui est à l'origine du projet. Mais ça, je dirais, c'est anecdotique, puisque, comme, pour le coup, j'oserais un parallèle avec le web, comme cela se passe pour le système des noms de domaine, il y a des registres, donc, qui gèrent, par exemple, le .com, donc, en l'occurrence, c'est la société Verisign américaine. Et il y a des registrares, des bureaux d'enregistrement, qui vendent aux éditeurs de contenu, au grand public, les noms de domaine. Donc, nous avons basé le financement de l'OP3FT sur une redevance de licence, puisque, je le disais, la dotation du fonds de dotation OP3FT est composé de droits, donc, de propriétés intellectuelles, qui lui permettent, non pas de faire du chiffre d'affaires, c'est important, nous sommes à but non lucratif, mais qui lui permettent de percevoir les revenus de sa dotation, sous la forme, en l'occurrence, que nous avons mise en oeuvre, d'une licence d'exploitation, donc, du registre des adresses Froganes. Donc, le contrat, il y a un contrat entre l'OP3FT et l'opérateur du registre central Froganes, ce contrat est un contrat de délégation, il reprend, je dirais, les droits et devoirs, principalement, puis on l'a adapté aussi à Froganes, mais il comprend exactement les droits et devoirs que, par exemple, aussi Verisign a, pour le .com, vis-à-vis de l'ICAN, dans le système des noms de domaine. Et, en l'occurrence, ce contrat est basé sur 15% des encaissements que l'opérateur fait pour la commercialisation des adresses et des réseaux Froganes, 15% de ces encaissements revient à l'OP3FT. Et, en l'absence de commercialisation à petite échelle, ou pas du tout, des adresses Froganes, ce qui était le cas jusqu'à aujourd'hui, alors, il y a un budget minimum garanti, des revenus garantis, d'un million huit. Donc, je vous prends le deuxième bullet point au milieu, Endowment Revenues, c'est donc le budget de l'OP3FT annuel. Ce qui est important cette année, c'est que, et là, c'est une décision de gestion que le conseil d'administration a assumée à partir du milieu de l'année 2014, l'OP3FT était excédentaire en 2012, excédentaire en 2013. Les statuts, d'ailleurs, je le dis pour l'avenir, prévoient que l'OP3FT n'a pas vocation à thésauriser l'argent qu'elle pourrait avoir en trop. Et les statuts précisent qu'il y a une obligation dans les, si je ne dis pas de bêtises, 12 ou 18 mois de redistribution à d'autres organismes qui conduisent, dans un secteur similaire, une mission d'intérêt général également. Donc, on n'y est pas encore, mais au conseil d'administration, on commence déjà aussi un petit peu à réfléchir à quels seraient les process que nous pourrions mettre en place pour, à notre tour, devenir distributeurs, redistributeurs d'excédents que nous pourrions avoir avec le succès grandissant du projet, donc des enregistrements, il faut le dire, d'adresses et de réseaux FROGANS. Donc, en 2014, on s'est rendu compte qu'il fallait aller au-delà du budget d'un million huit pour atteindre les objectifs que nous fixent les statuts, tout simplement. Les trois missions que Julie vient de vous rappeler. Donc, il y a cette année, en 2014, un déficit, parce qu'on ne parle pas de perte sur un compte d'exploitation de structures à but non lucratif, il y a un déficit de 115 000 euros. Et nous avons donc essayé de se dire que plutôt que de réduire la voilure et de ne pas atteindre les objectifs du projet FROGANS, il fallait au contraire l'accélérer. Et pour l'accélérer, nous avons donc, c'est la page suivante, nous avons utilisé ce que la loi nous permet de faire et ce qui était prévu dans nos statuts. Nous avons décidé de pouvoir, nous avons décidé déjà de solliciter l'autorisation de la préfecture de Paris de pouvoir recevoir des dons dans un cadre très, très strict, qui est l'appel à la générosité publique ou du public. Donc, c'est tout à fait encadré. Et pour cela, il y a un arrêté préfectoral qui a été rendu en 2014 et qui nous permet de pouvoir recevoir des dons. Donc, derrière aussi, d'optimiser fiscalement la chose pour les donateurs, puisque les particuliers peuvent bénéficier de réduction d'impôts en France, pour les résidents fiscaux en France, et les entreprises également en France. Donc, ça ne concerne pas, pour les aspects fiscaux, les personnes et les organismes à l'étranger. Et nous avons, simplement parce que nous sommes tous très occupés par nos missions, nous avons seulement mis cette année, donc on en parle quand même, mais seulement en août, donc c'est tout à fait récent, le mois dernier, nous avons ouvert un site qui s'appelle donate.op3ft.org, sur lequel on lance une campagne d'accélération du projet Froganes. Mais, ceci étant dit, je vais rejoindre avec l'un des quatre objectifs permanents que nous vous présentions tout à l'heure, nous vous rappelions. L'appel au don, ce n'est pas aider Froganes, parce que, en fait, pour nous, ça n'avait pas de sens. L'appel au don, c'est soutenir l'emploi, l'innovation, le développement économique. Encore une fois, on en parlait même à la table ronde de tout ce qui pourrait sortir d'usage et de création de valeur en utilisant cette technologie standard ouvert. Et donc, faire un don, c'est soutenir l'emploi, l'innovation et le développement économique, grâce au travers du projet Froganes, certes. Mais c'est comme ça qu'on a voulu présenter et que nous pensons que nous sommes dans l'axe le plus, dans l'intérêt général, et qui permet de rencontrer une adhésion la plus forte possible à un moment donné. Donc, c'est une campagne d'accélération du projet Froganes. Et le but, encore une fois, c'est d'équilibrer nos budgets, puisqu'on s'est volontairement mis momentanément en déséquilibre à partir de 2014. Ce sera pareil en 2015. Eh bien, nous allons compléter les ressources du fonds de dotation par l'appel à la générosité publique. Je ne sais pas s'il y a quelque chose après, Julie, encore ? Voilà. Alors, c'était le 2015 overview, mais bon, là, c'était vraiment... Ça fera l'objet dans un an, donc certainement vous en parlez. Mais effectivement, c'est toujours bizarre pour le conseil d'administration, pour Julie, de venir vous parler de 2014, alors que nous sommes quasiment fin 2015. Bon, il n'en reste pas moins que... Voilà, en 2015, tout de même, ce qui a été très important et ce qui est une étape nouvelle pour le projet, c'est que, vous en parliez dans l'après-midi, le registre central Froganes a pu ouvrir une période d'enregistrement prioritaire destinée aux titulaires de marque en avril. Donc, à cette occasion, on a pu conclure 18 mois de promotion, comme le disait Julie, en direction des communautés juridiques et titulaires de marque. Au passage, il y a Amazon, qui a enregistré deux de ces marques dans le système, comme acteur pure player dans l'Internet, mais parmi d'autres. Ensuite, nous sommes actuellement, donc, je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure, où on se rappelait que c'était toujours possible, il y a la possibilité, et c'était Ginkit au moment où on a vu son prototype, son premier alpha site Froganes, eh bien, on peut enregistrer des réseaux Froganes de toute nature, ça peut être un nom géographique, ça peut être un nom inventé, et c'est dans le cadre d'une période d'enregistrement prioritaire que nous appelons destinée aux entrepreneurs, à ceux qui anticipent des idées de business, de services, de nouveaux services. Et puis, nous sommes à la cinquième, mais en 2015, il y a eu la conférence Froganes numéro 3 en janvier, la numéro 4 en juin. Esther est venue nous présenter ses réflexions à la précédente conférence. On le rappelait aussi, l'inventeur du DNS, Paul Mocapetris, on le voyait en photo tout à l'heure par Philippe, dans l'après-midi, est venu à cette conférence. Tous les travaux des équipes sont aussi régulièrement présentés. Donc aujourd'hui, à l'honneur, c'était le FSDL. Donc j'en profite aussi, puisque Julie avait eu toutes les félicitations du jury avec l'équipe juridique quand l'UDRPF était sortie. On l'a dit, Alexis l'a dit, on s'associe en tout cas tous le conseil d'administration pour remercier les équipes techniques là, qui ont fait un très beau travail pour qu'on puisse montrer ce que nous avons fait aujourd'hui. et je vois parfois des mines très sérieuses, car certains me disent mais il y en a encore beaucoup à faire, n'est-ce pas Damien ? Donc c'est entendu, avec les ressources adéquates. Et en l'occurrence, voilà, donc on continue et on a aussi beaucoup de plaisir à travailler au conseil d'administration avec Alain et avec Alexis, puisque les équipes systématiquement viennent partager les projets, les orientations avec nous. et c'est totalement intégré comme process de gouvernance au sein de l'OP3FT. Voilà. Julie ? Merci. Ben non, merci à vous. Donc à la prochaine conférence, c'est Jean-Emmanuel qui nous fera la conclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup Julie. Merci beaucoup Amaury. Merci. Merci.